On est maintenant prêt à programmer notre filetage. Ici, on a l'étape du filetage. On a les premiers codes pour le démarrage de l'étape. Ici, j'ai inscrit mes approches sécuritaires. En G0, Z de 250 millième, comme on a dit précédemment. Position de départ du filetage à 250 millième. Position de départ en X, c'est le diamètre nominal plus 100 millième, qui se trouve à être 850. Ensuite, on démarre notre première ligne de code. Le P, les chiffres restent pareils, comme on a expliqué tout à l'heure. Le Q, c'est la même chose que tout à l'heure. On n'a pas de point décimal à insérer ici. La valeur, c'est un millième et demi, la coupe minimum. Le R doit avoir un point décimal, R.002, qui est la surépaisseur pour la finition. On a le G76 sur la deuxième ligne. On a inscrit le diamètre mineur, le diamètre au fond du filet, qui est de 674 millième. On a inscrit le Z négatif, qui est la longueur du filetage à usiner, moins 750. On a inscrit le P, qui se trouve à être la profondeur simple du filet. On a fait notre calcul 61343 divisé par le nombre de filets, ce qui m'a donné 33 millième et 8 dixièmes. Mais je ne dois pas mettre de point décimal, ce qui veut dire que c'est 0338 pour 33 millième et 8 dixièmes. On a le Q, qui se trouve à être la profondeur de la première coupe. Moi, j'ai spécifié que je voulais 10 millième pour ma première coupe. Même chose que le P, on ne met pas de point décimal, ce qui fait que c'est 0100 pour 10 millième. Et le pas du filet, j'ai fait 1 divisé par le nombre de filets par pouce, qui m'a donné mon pas, qui se trouve à être l'avance de mon outil. F, 62 millième et demi, bien évidemment, avec le point décimal. Quand ça s'est terminé, on peut terminer notre étape avec les retours aux conditions initiales. On va aller simuler ça dans Vericote. Je vais mettre mon programme juste ici. Je vais simuler le début de mon programme rapidement. Ici, il fait son approche en Z, il fait son approche en X. Ça, c'est mon point de départ pour mon filetage. J'ai assez d'espace en Z pour synchroniser l'avance avec la rotation et, justement, pour pallier à l'accélération de l'outil au départ pour qu'il puisse faire le premier pas comme il faut. Et pour mon X, également, je suis dégagé à 100 millième. Dans Vericote, là, il va lire les deux lignes et il va commencer le filetage. Il va faire plusieurs passes. C'est tout lui qui calcule ses différentes passes. Une fois terminé, là, il faut que je poursuis mon programme jusqu'à temps qu'il soit en M05. Là, vous allez voir, le filetage va se former. On voit ici qu'on a un beau filetage, comme ça ici. Là, ça, ça me confirme que mon G76 fonctionne bien. Dans Vericote, il n'y a pas l'option de l'autodif parce qu'on ne peut pas synchroniser le début du filet avec le modèle parfait et le modèle usiné, ce qui est très complexe. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'autodif. Vous ne pouvez pas voir si la profondeur est bonne ou si le nombre de filets est bon. En réalité, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même vérifier vos coordonnées dans votre G76, comme le X, le Z qui est important, le F qui est important aussi. C'est vraiment sur la machine, quand vous allez usiner le filet sur la machine, c'est sûr que le diamètre de profondeur, la profondeur du filet, finalement, on va le mesurer soit avec des piges ou avec un micromètre à filet. Et on va devoir ajuster sur la machine les wear pour que ça nous donne un bon résultat. Mais en termes de programmation, on voit que c'est conforme avec le G76 qui fonctionne bien, il n'y a pas d'erreur. Alors voilà pour le G76.